S'il reste discret sur sa vie privée, Benjamin Biolet a décidé de parler de sa relation avec Kira Mastroianni à cœur ouvert. Le chanteur de 48 ans est revenu sur son mariage avec l'actrice. De 2002 à 2005, ils formeront l'un des couples mariés les plus tendances du moment. De leur union naîtra la petite Anna, aujourd'hui âgée de 17 ans. Pour le bien-être de leur fille, ils sont en bon terme, comme il l'a raconté dans 50 minutes Inside diffusée samedi 3 avril sur TF1. Une famille, si est-il une famille, a confié Benjamin Biolet à Nico Aliagas. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à préserver leur famille mais je ne les envie pas du tout, je ne les envie pas. Une famille, si est-il ce qu'il y a de plus nécessaire, de plus magnifique et de plus sacré. Erreur de jeunesse Benjamin Biolet raconte notamment le jour où il a regretté avoir ouvert les portes de son intimité au feu des projecteurs, dévoilant son intimité avec celles qui partageaient alors sa vie. Pour la promotion de l'album Home, ils s'affichent ensemble. L'un des plus grands regrets de l'interprète de Comment est à peine ? Cela a desservi le disque, cela nous a desservis en tant que couple. J'avais l'habitude d'avoir des critiques dures, mais jusqu'à ce jour, Cara avait été épargnée. Et là, elle a découvert la violence de la critique. Il ajoute, cela a fait mal à une famille, mais si est-il nous qui n'avons pas su être suffisamment étanche. En 2019, il donne la réplique à Cara Mastroianni dans le film Chambre 212, de Christophe Honoré. La preuve pour une très heureuse, tout roule. La preuve pour une très heureuse, tout roule. Le film Chambre 212, du mariage. La preuve pour une très bonne attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501